Bonjour, dans cette vidéo je ne vais pas vous proposer un tutoriel mais je vais vous présenter l'extension Advanced Custom Fields et vous expliquer les champs personnalisés qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et que peut-on faire avec donc je vais vous faire une partie explication, une partie démonstration en vous montrant des cas concrets avant d'aller plus loin, je me permets de vous rappeler de ne pas oublier de cliquer sur le pouce en l'air situé juste en dessous de la vidéo, ça aidera la vidéo à mieux ressortir dans les résultats de recherche de YouTube et à mieux me faire connaître ensuite, comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le plus dans la description sous la vidéo vous trouverez un ensemble de ressources utiles lorsqu'on gère un site WordPress donc vous retrouverez des ressources que ce soit en termes de thème, d'extension ou d'hébergement si vous avez l'intention d'acheter l'un de ces produits, pensez à cliquer sur mes liens ici qui sont des liens affiliés pourquoi je vous demande cela ? tout simplement parce que ça me permet de toucher une commission sur les ventes sans que ça vous coûte un seul centime de plus donc si on prend l'exemple de l'hébergeur O2Switch, mon partenaire privilégié si vous cliquez sur ce lien, vous payerez 72 euros TTC, l'hébergement à l'année comme si vous étiez passé directement sur le site mieux encore, si vous utilisez le code promo bienvenu, vous aurez même 10% de remise donc pensez-y, ça ne vous coûte rien et c'est surtout grâce à ces commissions que je touche que je peux vous consacrer du temps à faire toujours de nouveaux tutos et de nouvelles vidéos voilà, passons tout de suite au concret donc Advanced Custom Fields, qu'est-ce que c'est ? c'est une extension WordPress, freemium freemium, ça veut dire qu'elle existe à la fois en gratuit et en payant donc sachez que la version gratuite est déjà pas mal vous pourrez faire beaucoup de choses avec donc il n'est pas forcément nécessaire d'acheter la version pro la version pro ayant bien sûr plus de fonctionnalités et de possibilités que la version gratuite après ça va dépendre de vos usages donc Advanced Custom Fields, pour faire simple c'est une extension qui va vous permettre de créer et de gérer des champs personnalisés alors qu'est-ce que c'est que les champs personnalisés quand on parle de création de site internet et plus particulièrement avec WordPress alors déjà avant de parler des champs personnalisés qu'est-ce qu'un champ ? alors en fait un champ par défaut on va parler concret lorsque vous êtes dans l'administration de votre WordPress que vous publiez un article, une page ou n'importe quel autre type de publication vous allez retrouver systématiquement plusieurs champs le premier c'est le titre systématiquement vous aurez à saisir ce champ là et il s'affichera selon ce qui est déterminé dans votre thème le second champ c'est le champ contenu qu'on trouve ici donc là pareil vous allez saisir votre contenu et ça va s'afficher par défaut à l'endroit prévu par votre thème ensuite qu'est-ce qu'on va voir comme autre champ ? alors tout tout ce qui est ici c'est bien souvent ce ne sont pas des champs là par exemple c'est une taxonomie département c'est une taxonomie c'est comme les catégories c'est une taxonomie spécialité c'est pareil public aussi donc ça c'est pas un champ non plus enfin c'est on pourrait dire c'est un champ quand même l'image mais c'est un champ par défaut donc l'image mise en avant et je dirais le dernier champ principal qu'on trouve par défaut c'est l'extrait que malheureusement beaucoup ne remplissent pas mais que moi je vous invite à remplir puisque c'est ce qui va s'afficher dans les archives notamment donc ça permet de pouvoir personnaliser de limiter le contenu dupliqué pour le référencement et surtout moi c'est ce que je trouve même le plus important c'est de pouvoir faire des phrases d'accroche pour donner envie au lecteur de cliquer sur le lien de l'archive pour lire votre article votre type de publication personnalisée enfin lire votre contenu en fait donc ça ce seront les champs par défaut or on est vite limité avec ces champs là et donc un champ personnalisé c'est un champ qui va être un champ différent des champs qu'on vient de voir qu'on va pouvoir créer et avec lequel on va pouvoir afficher des données sous quelque forme que ce soit que ce soit du texte, un lien, une vidéo, une image, un graphique je ne sais pas c'est des meilleurs ça peut être tout un tas de choses un champ personnalisé mais c'est surtout ça va vous permettre en fait de varier vos contenus ça va vous permettre de faire tout un tas de choses donc là c'est certainement très confus ce que je vous dis enfin confus vous avez peut-être du mal à vous imaginer ce que c'est donc je vais vous montrer des cas concrets donc là par exemple c'est un annuaire que j'ai créé pour un syndicat de sophrologue professionnel et en fait vous voyez qu'ici on a différents champs enfin des valeurs de champs alors je n'ai pas tous les champs qui sont affichés ici puisque la personne n'a pas saisi tous les champs mais on en voit quand même plusieurs donc vous voyez par exemple là j'ai pu faire un bouton visiter son site internet avec le lien c'est à dire si je clique dessus on va automatiquement être redirigé vers le site de la personne donc ça, ça a été fait grâce à un champ personnalisé le nom, le prénom, pareil ce sont deux champs personnalisés le champ prénom et le champ nom l'adresse est un champ personnalisé aussi le téléphone est un champ personnalisé lui envoyer un email le bouton là c'est pareil si je clique dessus ça va ouvrir une fenêtre pour lui envoyer un mail ça c'est pareil la donnée a été saisie via un champ personnalisé l'image du diplôme ici pareil c'est un champ personnalisé alors ici ça ce sont des taxonomies donc ça n'a rien à voir avec les champs personnalisés j'en parlerai dans une autre vidéo par contre les diplômes obtenus pareil ce sont des champs personnalisés et la carte ici est affichée grâce au champ personnalisé d'adresse qu'on a déjà vu ici donc en fait ces champs personnalisés ça vous permet donc d'afficher du contenu texte du contenu chiffré un bouton qui va vous rediriger vers une autre page ou un autre site un bouton qui vous permet d'envoyer un email pourquoi pas un bouton d'appel téléphonique là dans ce cas ici je ne l'ai pas fait parce que ce n'était pas une demande du client et en plus ça m'aurait obligé à bidouiller un peu au niveau des champs enfin bref c'était pas dans le projet donc je ne l'ai pas fait mais c'est tout à fait imaginable également on peut afficher donc une image on peut même afficher des vidéos là la personne elle a mis ses vidéos dans le contenu mais on aurait pu avoir ici des vidéos qui s'affichent ici et je ne l'ai pas sur cette fiche alors on va peut-être essayer une autre on va voir un peu hop détail on va voir si c'est des images parce qu'ils ont aussi un non bon bon là c'est un site de test donc forcément les fiches ne sont pas forcément hyper bien remplies mais sachez que sur l'annuaire finale ici en plus il y a une galerie d'images donc s'ils saisissent enfin s'ils ont enregistré différentes images ça s'affiche ici donc vous avez une petite galerie quand on clique dessus ça ouvre une visionneuse et on voit les images et ça pareil ça a été fait à partir d'un champ personnalisé grâce à Advanced Custom Fields donc vous voyez qu'on peut faire pas mal de choses ici là vous voyez c'est pareil ici j'ai les icônes des réseaux sociaux donc sur la première fiche qu'on a vue il n'y en avait pas parce que la personne n'avait pas de profil de réseau social donc du coup rien ne s'affiche là cette personne a juste un lien mais en fait s'ils ont rempli de tous les champs ils en ont 4 ou 5 je crois il y a Facebook, Twitter, Youtube et puis je ne sais plus Instagram ou LinkedIn peut-être enfin peu importe en gros vous voyez qu'on peut faire quand même pas mal de choses je vais vous montrer deux autres exemples avant de vous montrer un peu l'envers du décor là c'est une autre utilisation c'est le site d'un vendeur de machines d'imprimerie donc là je lui ai fait une partie on va dire annonce sur son site où il peut afficher ses machines d'occasion et où vous voyez on a différents champs bon là l'affichage est relativement simple ou simpliste on n'avait pas beaucoup de budget et il y avait une demande assez simple donc je n'ai pas fait de chichi mais si on voit ici vous voyez par exemple la référence c'est un champ personnalisé le constructeur je ne sais plus si c'est un champ personnalisé ou une taxonomie si c'est un champ personnalisé enfin bon peu importe le modèle c'est un champ personnalisé la taille pareil la date de construction c'est pareil tout ça ce sont des champs personnalisés et donc en fait on vient les afficher où on veut comme on veut vous voyez c'est d'une façon sur la fiche d'annuaire vous voyez je vous ai montré différentes façons d'afficher nos éléments et je vais vous montrer la dernière chose si je trouve la page voilà donc là c'est une boutique WooCommerce bon c'est pas une vraie boutique c'est un site de test je suis parti pour faire le test de l'exemple de ma boutique en ligne de vente de traduction de thème et d'extension WordPress et ce qui me manquait jusque là c'était de pouvoir indiquer automatiquement la version du produit traduit tiens j'ai fait une erreur là il va falloir que je corrige donc version du produit traduit la date de première traduction la date de mise à jour la date de dernière mise à jour le nombre d'entrées traduite à savoir si l'administration de l'extension du thème est traduite ou non et ensuite un lien vers une vidéo de démonstration donc jusqu'à ce que j'utilise Advanced Custom Fields et mes champs personnalisés en fait ce que je faisais je faisais un copier-coller d'une fiche sur l'autre avec mon icône mon intitulé et derrière je choisissais manuellement enfin je l'ai modifié manuellement la version la date de traduction et ainsi de suite tous les éléments donc c'est assez rébarbatif c'est pas pratique du tout et puis et puis au niveau affichage on n'a pas forcément toujours quelque chose de super cohérent donc là les champs personnalisés ça me permet donc d'uniformiser l'affichage partout si on va sur sur une autre une autre fiche produit on aura exactement le même affichage et surtout c'est affiché proprement à l'endroit où je souhaite là vous voyez par défaut normalement sous WooCommerce c'est ce qu'on appelle la description courte moi j'ai utilisé Elementor Pro pour personnaliser ma fiche produit et j'ai donc décidé de virer la description courte et de mettre à la place ces éléments là ces éléments là pardon qui sont importants pour ma boutique puisque en fait pour vendre de la traduction on ne va pas faire un laïus de trois pages ça n'intéressera pas l'acheteur par contre ce qui va intéresser l'acheteur c'est ces éléments là donc j'ai voulu les mettre en avant et grâce à ACF plus Elementor Pro j'ai pu faire cela voyons maintenant l'envers du décor ACF ça se présente comment donc une fois que vous l'avez installé vous bien sûr vous n'aurez pas tout ça ça c'est parce que j'ai créé mes groupes de champs enfin là c'est un groupe de champs donc si je vais dans mes groupes de champs ça va lister tous les groupes donc je vais modifier mon groupe de champs enfin je clique sur modifier pour voir et là on retrouve tous les champs tous les champs qu'on avait hop voilà je vais me mettre à côté ça sera plus simple donc on retrouve bien la version ici la date de première traduction et de mise à jour date de première traduction et de mise à jour donc fiche de présentation oui ça je ne l'ai pas remis mais il faudra que j'y pense en fait c'est le lien vers le produit en lui-même donc par exemple quand c'est vendu sur Thème Forest ou En Bateau c'est le lien vers la fiche produit sur la boutique le nombre d'entrées traduites on retrouve ici et ensuite administration traduite et démonstration vidéo administration traduite démonstration vidéo donc on retrouve tous les champs donc en fait c'est ici que je vais créer mes champs je crée mes groupes et mes champs donc vous n'êtes pas obligé d'avoir plusieurs groupes si vous utilisez quelques champs à un seul et même endroit vous ne créez qu'un seul groupe ce sera plus simple à gérer mais parfois on peut avoir besoin de dispatcher nos champs dans différents groupes donc sachez que c'est possible donc quand on crée un champ donc je vais modifier un champ pour vous montrer ce qu'on a donc vous donnez le titre que vous souhaitez ça va automatiquement déterminer un slug et ce slug va servir pour appeler les valeurs au bon endroit dans nos modèles ensuite vous sélectionnez le type de champ donc là vous voyez on a pas mal de types différents on a du texte zone de texte nombre donc là c'est plus un curseur plus un glycère numérique enfin pour moi glycère numérique ça ne veut pas dire grand chose enfin peu importe email url mot de passe fichier image fichier tout court éditeur de contenu donc ça c'est vidéo intégrée enfin vidéo audio intégrée c'est pas forcément de la vidéo mais c'est tout ce qui est contenu intégré galerie d'image liste déroulante case à cocher bouton radio groupe de boutons vrai faux du relationnel donc lien objet article lien vers page ou article relation taxonomie utilisateur ensuite on a du j qui arrive donc tout ce qui est google map date date et heure heure palette de couleurs et disposition donc message accordéon onglet groupe répéteur contenu flexible clone voilà vous avez plein de choses alors attention moi j'ai la version premium activée sur ce site là donc par exemple je sais que le champ répéteur n'est pas disponible dans la version gratuite alors le champ répéteur ça c'est un champ qui est génial qui est un peu un peu subtil à comprendre à quoi ça sert moi j'ai été longtemps sans me demander à quoi pouvait bien servir ce champ là alors je vais essayer de vous l'expliquer rapidement en étant le plus didactique possible en fait un champ répéteur ça vous permet d'avoir par exemple admettons que qu'est-ce que je pourrais vous prendre comme exemple par exemple je vais prendre ici le champ diplôme diplôme obtenu on peut imaginer que la personne peut avoir un, deux, trois ou plusieurs diplômes donc si on veut les afficher un à un on a par défaut la possibilité de créer plusieurs champs diplômes obtenus ou de faire la solution qui a été retenue ici c'est de laisser libre cours d'afficher les différents diplômes les uns derrière les autres ou en dessous des autres le répéteur attendez avant d'aller au répéteur la deuxième solution c'est de créer autant de champs que de diplômes qu'on veut pouvoir laisser afficher donc par exemple si on veut laisser jusqu'à dix champs enfin dix diplômes affichés on peut créer dix fois le champ diplôme obtenu donc diplôme obtenu 1, diplôme obtenu 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite et la dernière chose donc c'est le champ répéteur c'est à dire qu'en fait on va créer un champ répéteur qu'on va appeler diplôme obtenu et au lieu de le créer x fois pour donner la possibilité aux utilisateurs de donner plusieurs valeurs le champ répéteur en fait va afficher un bouton ajouter donc l'utilisateur va saisir sa première valeur et s'il veut saisir d'autres valeurs elle va cliquer sur le bouton ajouter et ça va automatiquement ajouter un nouveau champ de saisie donc elle va saisir son deuxième diplôme si elle en a un troisième elle clique à nouveau sur ajouter un troisième champ va s'afficher et elle va pouvoir saisir et ainsi de suite donc vous ça vous fait gagner du temps en vous évitant de créer plusieurs fois le champ ça va vous éviter d'afficher des champs qui vont rester vides et ça va en même temps aider l'utilisateur à organiser son contenu donc voilà pour le champ répéteur donc je vais revenir pardon il faut que je retrouve où j'en étais voilà les groupes donc les types de champ là vous pouvez saisir des instructions pour informer l'utilisateur de ce qu'il doit mettre dans le champ vous pouvez rendre le champ obligatoire ou non vous pouvez mettre une valeur par défaut un texte d'exemple vous pouvez même ajouter des logiques conditionnelles donc ça peut être en fonction des autres champs par exemple afficher ce champ si la version est off et vous pouvez ajouter des attributs donc vous voyez qu'on peut faire pas mal de choses donc ça c'est la partie création des champs maintenant on va voir côté fiche produit ce que ça donne dans l'administration donc en fait on a l'autre fiche produit traditionnelle donc avec notre titre comme je vous disais tout à l'heure nos champs traditionnels titre description quelque part par là on va avoir hop notre extrait je vais peut-être aller un peu vite où il n'est peut-être pas affiché sur cette page là option de l'écran extrait extrait on ne trouve nulle part alors je ne sais plus peut-être que dans WooCommerce extrait c'est tout simplement la description courte enfin peu importe voilà donc ça je vais le fermer puisque ça ne nous sert à rien pour cette vidéo voilà nos champs notre groupe de champs on le retrouve ici le groupe traduction hop si je me remets voilà modifier groupe vous voyez le groupe ça mène bien traduction et on a 7 champs on a bien la version premier champ fiche de présentation deuxième champ troisième champ la date de première traduction mise à jour nombre d'entrées traduite administration traduite et la démo vidéo donc là on retrouve le champ que je n'ai pas affiché sur mes fiches hop voilà ici fiche de présentation mais je vais l'ajouter donc en fait vous voyez ici on retrouve tout on retrouve le nom du champ donc la version ce que je vous disais le texte d'instruction pardon et éventuellement on pourrait avoir une valeur prédéfinie voilà par exemple l'administration traduite par défaut vous avez le 8 mais vous pouvez changer en nom ou partiellement par exemple voilà vous voyez là c'est un type de champ choix donc la vidéo c'est un lien tout simplement enfin là c'était un pardon un contenu intégré mais ça peut être un lien aussi donc voilà comment ça se passe dans l'administration et maintenant je vais vous montrer une dernière chose pour vous montrer toute la puissance quand même des champs personnalisés et notamment de l'extension dans cette custom field qui vous permet de créer et gérer vos champs personnalisés c'est la possibilité de créer des formulaires avec puisque comme vous voyez ici dans l'administration quand vous êtes habitué à WordPress c'est pas forcément problématique par contre si vous créez des sites pour des clients qui sont pas forcément des gestionnaires de sites internet très avisés ils peuvent vite se retrouver perdus avec toutes les options qu'on trouve ici tous les champs donc quoi mettre où c'est pas toujours évident pour eux donc vous pouvez leur créer leur créer un formulaire donc là je vais vous montrer sur l'annuaire là les adhérents de ce syndicat là ne passent pas du tout dans l'administration de WordPress en fait ils ont un accès à un formulaire où on va retrouver les différents champs donc là vous voyez je crois que de mémoire ce formulaire doit comporter 20 champs différents plus 3 taxonomies et dans les champs on a en champ par défaut on a juste la description hop qu'on retrouve ici et l'image qui est la photo de portrait même le titre je ne l'affiche pas dans ce formulaire je pourrais si je ne l'ai pas affiché c'est un choix parce que le président du syndicat voulait absolument que le titre soit le prénom plus le nom de l'adhérent or dans l'ancienne version de la numère on avait beau indiquer au dessus du champ titre saisissez vos noms et prénoms bien souvent les adhérents ajoutaient du cabinet du je ne sais quoi le nom de l'entreprise enfin peu importe donc là on a décidé de ne pas leur laisser le choix donc en fait ils ont juste un champ prénom un champ nom sans savoir que ça va être le titre de leur fiche et derrière grâce à mon ami J.B.O. Dras qui m'a développé une petite extension qui va bien j'ai pu donc personnaliser le titre en me servant une fois de plus de champ personnalisé ACF donc on peut faire des formulaires de publication de contenu donc vous voyez formulaire il est accessible en fontaine d'ailleurs je vais vous montrer je vais passer donc d'administrateur je vais passer à adhérents alors les adhérents ils sont contributeurs en fait donc là vous allez voir ils n'ont pas du tout accès à l'administration WordPress voilà vous voyez la barre d'administration elle a totalement disparu et c'est quand même plus clair pour eux je vais revenir dans le rôle administrateur et je vais vous montrer une dernière chose avant de vous quitter donc là je vous ai montré le formulaire de création d'une publication je vais fermer un peu voilà et on peut aussi créer un formulaire de modification donc là vous voyez quand la personne se connecte elle va avoir le bouton modifier la fiche qui s'affiche sur sa propre fiche et elle seule ainsi que l'administrateur verront ce bouton modifier la fiche les autres adhérents ne voient pas le bouton modifier la fiche de leur collègue et si je clique dessus voilà on retrouve notre formulaire avec les différents champs c'est un formulaire j'utilise une autre extension pour le formulaire là donc du coup on n'a pas tout à fait le même affichage mais voilà je peux le retrouver ici sinon mon formulaire comme c'est un site de test je dois avoir un bug dessus mais attendez je crois que j'ai trouvé le problème c'est qu'en fait il me considère toujours comme je crois que c'est quand j'ai modifié le rôle de l'utilisateur il a continué à considérer bref vous voyez que le champ des possibilités est énorme avec ce type d'extension et je vais même aller plus loin voilà si je retourne sur une fiche détail et on va prendre celle-ci sachez qu'on pourrait même aller plus loin on pourrait déterminer les différentes couleurs couleurs de bouton couleurs d'arrière-plan ici grâce à des champs ACF c'est-à-dire que dans notre formulaire on pourrait très bien donner le choix des couleurs couleurs des boutons couleurs d'arrière-plan couleurs des textes même à la personne qui saisit le contenu alors bien sûr quand c'est un site dont les publications sont ouvertes je dirais au grand public il vaut mieux éviter ça parce que sinon vous allez avoir un sapin de noël sur votre site par contre quand vous créez des sites pour des clients par exemple on va venir à ce site-là ce site de vente de machines d'imprimerie seul le client va pouvoir ajouter de nouvelles machines et personne d'autre que lui donc on pourrait imaginer qu'il puisse changer la couleur par exemple d'ici l'arrière-plan par exemple pour les machines qui sont en promotion pourquoi pas ou au moment de noël voilà mettre un peu de décoration et bien on pourrait le faire avec des champs personnalisés comme ça ça lui éviterait lui d'aller dans l'administration de WordPress et midouiller se demander où est-ce qu'il faut qu'il change les choses et ça évite aussi de lui donner les clés d'Elementor et qui casse tout ce qu'on a pu faire voilà mais écoutez j'espère que j'aurais été assez clair sur à quoi sert Advanced Custom Fields sur ce que sont les champs personnalisés et sur ce que l'on peut faire avec et bien écoutez j'en ai maintenant terminé je vous dis à bientôt et ciao ciao